bonjour c'est qu'il dit 35 qui va vous présenter et faire la review du nerf knife under un petit nerf mais qui a une bonne puissance de feu alors on va commencer par la présentation bah il est pas si exceptionnel que ça il y a un rail tactique pour mettre une lunette mais bon je vois pas trop l'intérêt peut-être un laser mais n'a d'intégrer donc je sais pas si vous voyez non il n'y a plus de pile je vais en mettre pour vous montrer alors là comme ça et comme ça je vous montre très vite fait pourquoi ça ressemble je sais pas si vous allez voir voilà ça fait un laser rouge ça éblouit des fois j'utilise le laser et ça éblouit ils sont contre moi ils me disent ils me disent arrête ça tient dans nos yeux du coup bah je m'utilise pas trop bon après sinon il est beau avoir comme ça le laser bon le jour c'est plus pour s'entraîner à tirer des trucs comme ça je pense qu'il sert ou alors qu'il faut le faire dans le noir mais moi je joue jamais dans le noir voilà un viseur qui sert strictement à rien pas grand chose en tout cas alors le mode de rechargement c'est tout simple il y a une poignée on met son doigt bah pour une poignée c'est comme ça on tire jusqu'à fond on entend un clac et ça veut dire de toute façon on peut pas tirer plus loin après on rentre une balle dans le canon dans le canon et on tire comment il y a deux 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 endroits pour mettre deux flèches moi il y avait qu'il y a trois flèches qui sont vendues avec et la troisième flèche de port là je sais pas où bref euh voilà le viseur la terre se règle voilà et maintenant on va passer au test feuillet il y a une bonne puissance de feuille des flèches toutes neuves c'est bien quand même je sais pas si vous avez vu mais faudra que je fasse ça mais je ferai une review de tous les nerfs d'un coup bon il dira plus longtemps mais une review dure environ 3 à 4 minutes voilà bah ça va être tout pour le nerf knifeizer euh son prix est d'environ euh moi je l'ai acheté dans un magasin de jouets euh euh 15 euros 15 euros euh pile non incluse non non pile non inclus euh ah oui si vous avez regardé le la review du Recon C6 comment euh le prix moi je l'ai acheté 40 euros environ c'est juste pour vous donner une idée de prix et l'Alpha Trooper si vous avez regardé je mets un peu plus de l'Alpha Trooper je crois que c'est environ sur Amazon et trucs comme ça il a 60 euros moi je l'ai acheté 20 euros je sais c'était pas un superu un truc comme ça bref et je l'ai acheté là-bas et j'étais pas déçu bon bah c'est ça va être terminé pour cette euh review de Nerf et euh je vous dis à bientôt pour une prochaine review 1